Musique Bonjour Sophie Lomé-Nestrelle. Bonjour Benoît. Nous sommes ensemble sur le marché pour parler aujourd'hui de la caille parce que ça y est, nous sommes dans la saison du gibier. Tout à fait, c'est un gibier très recherché la caille parce que vous avez des élevages de caille. Il faut savoir que c'est en fait le Japon qui est le pays originaire de la caille domestique. Mais franchement si vous tombez sur une caille qui a été chassée, il vaut mieux choisir celle-ci parce qu'elle sera beaucoup plus fine en goût. Bonjour Monsieur le Valeier. Bonjour. Vous avez de la caille, c'est de la caille d'élevage ? D'élevage oui. Il y a aussi de la caille sauvage ? Il y en a moins en moins. Pourquoi ? Parce que les gens, je ne sais pas, les chasseurs, tout ça, je ne sais pas, nous on vend beaucoup de cailles d'élevage. Alors on va sur le marché, on achète une caille, on rentre chez soi et comment on la prépare ? Ce qu'il faut savoir c'est que le risque principal de la cuisine de la caille, c'est de la dessécher. Donc c'est pour ça que vous avez des recettes où elles sont farcies. Parfois avec un petit peu de fromage blanc, vous rajoutez un peu de piment d'espelette, un peu d'huile d'olive et pas mal de sel et poivre pour bien parfumer l'intérieur de votre caille et qu'elle ne se dessèche pas. Vous avez aussi des recettes farcies au foie gras. Donc là, c'est vraiment un mets de fête. Et sinon, si vous voulez la faire plus simplement juste rôti, vous allez la barder avec des tranches de lard fumé pour empêcher que sa chair se dessèche. Une autre idée pour manger une caille sans qu'elle soit trop sèche, c'est de l'accompagner de raisins. C'est ça, vous avez une recette avec du raisin ? Tout à fait, la caille au raisin c'est quelque chose de très traditionnel, c'est la saison. Vous allez trouver des raisins sur votre marché, une petite caille qui aura été chassée. Et à ce moment-là, la recette se réalise très facilement. Il faut juste s'assurer que la coloration et le dressage des cailles se fait bien et que vous ne les desséchez pas. Alors pour cela, vous allez prendre une petite marmite, vous allez émincer une petite échalote, vous allez barder vos cailles avec le lard, faire fondre un peu de beurre et faire dorer vos cailles de tous les côtés. Ensuite, vous allez recouvrir, ajouter un petit peu de teint de miel et de vin blanc et laisser cuire pendant 15 minutes à feu doux. Vous allez ensuite retirer les cailles, rajouter vos grains de raisin dans le jus de cuisson et pendant 10 minutes avec une grosse noix de beurre en fin de cuisson et vous allez vous régaler. Merci Sophie, on retrouve toutes vos recettes et tous vos conseils sur votre site terroir-de-chef.com. A la semaine prochaine ! A la semaine prochaine Benoît ! Abonnez-vous !